Ici même, pour supplément de mensonge, vous il n'y a pas de clip quand vous sortez un album ou une chanson, il n'y a pas de clip ? Non, non, pas systématiquement. Pourquoi ? Parce qu'on a des clips pleins de valises qui n'ont jamais servi, donc... Ah c'est-à-dire que vous faisiez des clips et les télés ne les passaient pas, c'est ça ? Pas vraiment, non. Donc vous vous êtes dit, autant économiser un clip ? Je ne sais pas, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Alors on a quelques images de l'enregistrement de cet album, supplément de mensonge, la première chanson qu'on entend sur certaines radios, c'est vrai ça aussi. Tiens, parlons de la programmation, quelles sont les radios qui vous programment Hubert-Félix TFN ? France Inter ? Oui, RTL je crois aujourd'hui. C'est ça, alors ça c'est la nouveauté pour cet album-là, RTL vous a mis dans sa playlist. D'après ce que j'ai cru comprendre. Comment vous expliquez ça ? Ce n'est pas la première fois, ça s'est déjà passé en 1983 avec Lorelai. Ah oui, mais oui, Lorelai a été une chanson très très diffusée, c'est vrai. On regarde quelques images extraites donc d'une des chansons de l'album d'Hubert-Félix TFN. Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait, à la ferme au soleil couchant dans l'aubeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des cils au trésor. Et l'on allait cueillir les pures en bas, dans la ruelle des morts. Je comprends qu'elle soit programmée parce que cette chanson, la ruelle des morts, au fond elle n'est pas totalement représentative des chansons que vous faites, j'allais dire ordinairement. Justement elles ne sont pas ordinaires vos chansons, mais celle-ci elle est plus autobiographique, peut-être elles le sont toutes vous direz, mais en tout cas on la comprend mieux que certaines autres chansons. C'est l'explication vous pensez ? Là c'est sur votre enfance ? Elle existe cette ruelle des morts ? Oui, elle existe, du moins elle a existé quand j'avais l'âge des confitures. Et oui, il y a un peu de nostalgie dans cette chanson. C'était où ? C'était dans la banlieue de Dôle, c'était sur un ancien champ de bataille. Alors ça vous fait rire quand certains, les critiques sont généralement bonnes pour vous, Hubert-Félix TFN, mais là il y en a deux ou trois qui disent « Ah oui, mais alors là il y a deux ou trois chansons qui sont trop variétées ». Alors s'il y a bien un truc qu'on n'a jamais dit de vous, c'est que vous étiez trop variétés, et là pour le coup sur cet album-là, il y en a deux ou trois journalistes qui disent « Ah ben là il nous a fait deux ou trois chansons variétées ». Pour vous c'est grave docteur ou pas ? Je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, je pense que c'est celles qui durent neuf minutes, puisque je les avais fait exprès pour ça. Peut-être que dans l'ensemble c'est moins radical, c'est peut-être ça qui veut dire. La variété c'est pas très pertinent. C'est moins violent, c'est adouci, c'est posé, c'est plus calme. Voilà, c'est mieux que variété, c'est une connerie. Pourquoi vous êtes assagi alors ? Non, je me suis un peu calmé, disons que j'essaie de contrôler davantage mes émotions, notamment mes colères, ma violence, et que ça se sent musicalement, ça se sent dans ma façon d'écrire les textes. Justement, parlons-en des textes, vous d'abord Zemmour et puis ensuite Nolo. Moi j'ai beaucoup aimé, je tiens à vous le dire, à part, je disais à Nolo tout à l'heure, à part les deux dernières chansons, j'ai un peu décroché sur Québec et les filles du Sud, ça m'a moins emballé. Mais tout le reste, j'ai beaucoup aimé, j'aime même votre voix, on dit que vous n'avez pas une voix de chanteur, mais moi j'aime beaucoup votre voix. J'aime les textes qui sont mélancoliques à souhait, ça m'a parlé, je me suis senti, vous voyez, proche. Et vraiment, je tenais à vous le dire parce que ça m'avait beaucoup plu. Merci. Les textes, oui, ils sont très littéraires, on sent qu'il y a un choix des mots, il y a... Alors on ne comprend pas tout, ça vous m'expliquerez pourquoi, si vous faites exprès, si vous ne faites pas exprès. Pourquoi on ne comprend pas tout ? Il faudrait écouter plusieurs fois pour comprendre. Pas votre articulation, il parle de... Non, disons que j'aime bien, au cinéma par exemple, j'aime bien les ombres et les lumières, j'aime bien Berkman par exemple. Parce qu'on devine certains mystères dans les ombres et je trouve que ça amène une profondeur aux images. Et disons que j'essaie, dans ce jeu d'écriture, j'essaie de participer un peu à ce genre de... De mystère. J'aime bien fonctionner un peu comme les peintres ou les cinéastes, c'est-à-dire arriver à créer des ambiances un petit peu... Où tout n'est pas dit dans l'image, quoi. Où on peut encore en rajouter... Où tout n'est pas explicite, vous voulez dire ? Nolo ? Moi j'ai tout aimé, j'ai d'abord aimé la musique. En précis... Tu peux demander quelque chose d'abord ? Par exemple, pétroglyphes, ça veut dire quoi ? C'est des sortes de textes écrits sur la pierre. Pierre, pétroglyphes. Écrits sur la pierre, pétroglyphes. Oui, mais j'ai rien dit, monsieur. Vous inventez aussi des mots, il y a des néologismes. Non, mais là, c'est des mots qui viennent du grec, ça. Enfin, je ne l'ai pas inventé, pétroglyphes, c'est... Il faut dire que vous avez fait... Alors là, vous êtes en matière de grec et latin, vous êtes un peu... Peut-être un des rares à pouvoir encourager les jeunes à encore apprendre ces langues mortes, parce que vous aimez ça. Moi, j'aimais beaucoup. C'est au séminaire que vous avez appris le grec et le latin ? Oui, notamment. Je me venge de ne pas pouvoir parler l'anglais comme j'aimerais, déjà. Et puis, c'est vrai que j'ai passé le bac avec du grec et on était 3 sur 450. Alors, rien que le fait de passer la porte, on avait déjà la moyenne. Donc, aujourd'hui, vous continuez à... et vous servez encore de... Mais je me remets un petit peu à redécouvrir ce qu'on nous faisait traduire à l'époque. Par exemple, je relis Homer en bilingue, en lisant un petit peu la page de gauche, pour me donner un petit peu le parfum de l'original, quoi. Non, non ! Non, donc, je disais, j'ai beaucoup aimé la musique. À ceci près que, contrairement à la première chanson, La Ruelle des Morts, la plupart de vos chansons, elles ne se donnent pas immédiatement. Je trouve qu'elles gagnent à être écoutées plusieurs fois. Il y a des arrangements très subtils. Plus on les écoute et plus on les aime. Donc, La Ruelle des Morts n'est pas très représentative, parce que celle-là est immédiate et je la trouve superbe. Alors, les textes, moi aussi, j'ai aimé parce que c'est très littéraire. Et ce que vous réussissez très bien, c'est qu'il y a la synthèse de toutes vos influences, notamment les exergue. Vous citez Sylvia Place, cette poétesse suicidée. Vous avez retrouvé sa nudité existentielle. Vous citez Edgar Poe. Il y a même une chanson sur sa femme, voilà. Et il y a ce romantisme un peu morbide. Donc, vous faites une très, très belle synthèse de toutes vos influences littéraires. Mais moi, je crois que j'ai trouvé une explication à certaines obscurités. Comme vous êtes très amoureux des mots, et vous êtes aussi très amoureux des symbolistes, des romantiques qui étaient amoureux des mots et des mots rares, il y a un moment, vous vous laissez peut-être un peu emporter par cette école qui aime bien les mots un peu rouflants, vous voyez, les obscurités. Il y a un côté un peu adolescent même qui fait des phrases, notamment dans la chanson qui s'appelle « Fièvre résurrectionnelle ». Il y a un petit côté de temps en temps, phrase comme ça pour épater un peu la galerie. C'est rare, mais je trouve que c'est peut-être un goût excessif et que je partage avec vous pour les symbolistes et les romantiques. J'aime bien ce côté adolescence, justement. Je trouve qu'en fait, dans la poésie, il y a beaucoup d'adolescences partout. Oui, mais elle est, contrairement à beaucoup de vos collègues, elle n'est pas niaise. Ah non, pas niaise pas. Parce qu'en général, on a l'adolescence niaise ici. Donc, si vous voulez, ça fait du bien un peu de... Ici, vous voulez dire les chanteurs comme ça ? Mais oui, voilà. Enfin, il est quand même temps que vous passiez à l'âge adulte. Oui, non, non, mais j'aime... J'essaie. Je fais beaucoup d'efforts, d'ailleurs. Mais j'aime bien quand même ce côté... Ce côté... Comment... Pureté de l'adolescence, un peu. La découverte des mots et des images de l'adolescence. Et naïveté retrouvée, presque, devant les mots et... Oui, et puis, je crois que l'adolescence, c'est là où on... Pour la première fois, on prend conscience du problème de la vie. Et on essaie d'y mettre, justement, des images, parce qu'on ne comprend pas tout. Et moi, j'aime les images de façon générale. Donc, j'aime les mettre dans les chansons et recréer ce climat. Non, mais c'est très réussi, parce que c'est presque hypnotique entre votre voix, les musiques, les textes, ils sont très évocateurs. Juste une autre question. Il y a une de vos chansons qui est totalement inspirée par un tableau d'Edward Hopper, qui n'est pas assez plus connu. Je voulais savoir pourquoi ce tableau, c'est une femme dans un train. Oui. Et la chanson s'appelle... Compartiment C, voiture 293. Voilà. Pourquoi ce tableau spécialement ? Parce qu'il pose... C'est vrai qu'il y a d'autres tableaux d'Edward Hopper qui sont plus connus et qui sont peut-être... Oui, qui sont mieux développés. Mais ce tableau me posait une question. Qui était justement cette femme ? C'est toute la chanson, d'ailleurs. Ça rentrait bien dans un système parole-musique. Le corbeau qu'on retrouve régulièrement dans l'album, sur les différentes faces de la pochette. C'est une gare à l'âne de peau, c'est ça ? Oui, je pense. Oui, il y a peau, il y a Rimbaud, il y en a tout le long. Il y a des chansons sur Rimbaud, tu avais fait une chanson qui s'appelle Affaires Rimbaud, qui était hyper belle sur un disque avant. Mais l'histoire du corbeau, on la retrouve tout le long. Il y a aussi Van Gogh, il y a des poèmes de Rimbaud sur les corbeaux. Même dans la Big Generation, il y a des poètes qui utilisaient beaucoup le corbeau. Donc c'est un petit peu un symbole de dire, voilà, j'aime bien la poésie. Et on a le droit d'y aller. Tony, vous avez fait une pochette, il paraît, c'est vrai ? Oui, on s'est connu il y a 25 ans, un truc comme ça. Et puis, ah bah tiens, voilà. C'est vous qui avez fait ça pour ces femmes ? Oui, c'était à l'époque où j'étais dessinateur de BD et j'avais fait ça pour Hubert, ouais. J'avais le baillon, là, je l'avais trouvé. C'était une période, ça m'avait un peu brutalisé, j'avoue. Il y a une chanson sur le suicide aussi. Et vous dites dans une interview, j'y ai pensé au suicide. Oui, oui, j'y ai pensé. Ça me fait du bien quand on vous voit sourire, d'ailleurs, sur une des faces de l'album, on vous voit même avec un sourire. Parce qu'on se dit, on a l'impression que c'est pas si souvent. Ah si, c'est souvent... Non, non, je sais pas sourire, mais je fais malgré moi, souvent. Sourire, c'est bon, rire. Rire, ouais. Bah si, ouais, il y a des photographes qui arrivent. Alors le suicide, vous avez, comme vous dites, vraiment essayé ? Je pose la question pour vos fans. Disons que j'ai connu un burn-out pendant l'été 2008. Ça faisait une dizaine d'années que j'arrêtais pas, j'enchaînais les tournées, les disques et les expériences diverses. J'ai fait du théâtre, j'ai fait cette tournée en solitaire. Et disons que chaque fois que j'avais une idée, il fallait que je l'applique tout de suite. Et j'oubliais un petit peu de... Je me suis un peu oublié en août, plus tous les excès qu'on rencontre quand on fait 220 chambres d'hôtel par an. 220 chambres d'hôtel par an ? Oui, on m'avait dit à 180, on dit un fou. Et donc j'ai tenté 220. C'est exact. Donc il fait une énorme dépression. Au point d'être hospitalisé ? Oui. Enfin, j'ai été hospitalisé 3 mois et demi, puis suivi ensuite en convalescence pendant un an. Et je suis ressorti un peu nouveau, disons. Tout d'un coup, j'ai découvert qu'on m'avait enlevé une sorte de tumeur dans la tête, qu'il y avait beaucoup de place pour faire autre chose, il y avait beaucoup d'espace. Il y avait... On pouvait se prendre plus calmement, quoi. De l'espace pour vivre. J'évoquais tout à l'heure le séminaire. Vous avez d'abord été interne, puis externe. Et Léo Ferré, qui compte manifestement dans votre vie, dans votre carrière, puisque c'est votre maître ou un de vos maîtres, Léo Ferré, aujourd'hui ? Encore ? Oui, disons que... Quand j'étais encore au collège, au lycée, et puis en fac, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. De façon à ce qu'après, pendant 5 ans, j'ai dû me faire violence pour m'en débarrasser, parce que je voulais pas faire du sous-ferré, je voulais créer mon propre style. Donc il a fallu vraiment que je travaille pour enlever tout ce qui pouvait être trop ferré en moi. Oui, je le considère comme un maître. Vous l'avez croisé ? Oui. Oui ? Oui, c'était très dur, parce que j'étais intimidé, que je suis pas très bavard de façon naturelle. Plus l'intimidation, c'était... Alors... Il m'a aidé, vraiment, il me bousculait, il me charriait pour essayer de... De tirer quelque chose. De tirer, oui. Un mot aussi sur Bercy, puisque vous serez... Je l'ai annoncé tout à l'heure, et vous l'avez dit vous-même, le 22 octobre prochain à Bercy. Vous avez déjà fait Bercy, et la première fois, c'était donc en 98. Qui, à l'époque... C'est vous qui avez pensé à cette folie-là, ou c'est quelqu'un qui vous a poussé à dire « Tu peux faire Bercy ? » Parce que ça a été bourré, 17 000 places, retour sur scène, décembre 98, immense succès, vous avez même prolongé dans d'autres salles, à l'Olympia ensuite, enfin, c'est Casino de Paris, c'est pas vieux, à 98, on a encore tous ça en tête. C'est votre premier Bercy. Qui vous pousse à faire ça ? Non, non, c'est moi-même. Ça fait partie de mes challenges, mais bon, j'avais calculé le truc, j'avais pensé que c'était possible. Avec une inquiétude ou pas ? Oui, au départ, oui. Mais comme c'était complet un mois avant l'ouverture, donc j'étais peut-être trop calme, à la limite. C'est pour ça que je recommence, là. – Très bien. Vous y serez, et votre public aussi, c'est certain, le 22 octobre prochain, et puis en tournée, d'octobre à décembre. Pour tous ceux qui aiment Thieffen et ceux qui ne le connaissent pas encore, je trouve que c'est vraiment l'album avec lequel on peut vous découvrir, si on ne connaît pas bien Thieffen, mais il y en a des milliers et des milliers, voire des millions, qui nous regardent et qui vous connaissent. La preuve, c'est qu'ils bourrent toutes les salles partout où vous passez en France, en tournée d'octobre à décembre prochain et le 22 octobre à Bercy. Merci Hubert Frédéric, merci.